Bonsoir, qu'est-ce que se passe ? Je vois, je vais vous déployer là. Le pourvoyeur. Alors, notre association... Bonsoir, notre association vient de la Guadeloupe. Notre association est de Guadeloupe. En fait, elle est née d'abord de constats sur le terrain, où nous avons commencé des maraudes, en commençant simplement avec 5 repas, ensuite 10, après 15. Et ensuite, on s'est rendu compte qu'effectivement, qu'il y avait des besoins. Mais le Seigneur a voulu travailler autrement. Parce que mon époux, qui était connu dans le monde, devait parler autrement de Jésus. Et pas seulement sur le terrain, mais allait un peu plus loin. Allait un peu plus loin que... que le terrain. Finalement, il a eu l'opportunité d'avoir un créneau horaire sur une chaîne de télévision pour évangéliser. Pour évangéliser et pour parler, voilà, du Seigneur. To evangelise et to speak of the Lord. Son ancienne vie où il volait la gloire de Jésus en étant artiste du monde. Mais maintenant, ce sont ces heures qui sont pour parler de Jésus, Yeshua, Mashiach. Avant, il voulait la gloire de Jésus comme artiste du monde. Mais aujourd'hui, il donne la gloire à Yeshua. On a fait plusieurs émissions sur cette chaîne. Que le Seigneur se souvienne du président ou directeur de cette chaîne. Donc, tu me disais que tu reçois des menaces de mort. Tu peux nous en parler un peu rapidement ? Oui, ben... On est contents. On va parler de Yeshua. On va à la télé. Déjà, on ne voulait pas faire de télé. Mais le Seigneur m'a préparé parce que j'avais vu une émission où le frère disait qu'il allait se cacher dans sa chambre pour pleurer. Et lorsqu'on commence à parler de l'église catholique romaine, je ne savais pas qu'il y avait des gens qui étaient vraiment des djihadistes là-dedans. Je ne savais pas qu'il y avait des gens qui étaient vraiment sérieux là-dedans. Donc, je commence à avoir des menaces de mort. So, I start getting death threats. On sait où tu habites. We know where you live. Tu as une femme et deux petits-enfants. You have a wife and two grandchildren. Mais je suis un grand lâche. Mais je ne sais pas pourquoi quand je me prépare, quand je m'humilie et que j'entre là, ça sort tout seul. Quand je m'humilie et que j'entre là, ça sort tout seul. Je pense surtout que c'est une affaire d'humilité. Ensuite, tu montes un cran plus haut. Tu vas parler de la franc-maçonnerie. Et tu travailles dans une mairie. Et peut-être les 32 maires sont francs-maçons. Donc, je me suis rendu compte que je n'avais pas d'autre choix que de laisser Jésus parler. Mais en fait, je me suis rendu compte que ça dérangeait. Mais chaque fois que je terminais l'émission, le patron de l'émission me dit « On ne met pas ça, Patrick. Non, 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 on va avoir des problèmes. On ne met pas ça. » Every time I was finished doing the show, the boss would tell me « I can't put this online. It's going to be bad. I can't put this up. » « On ne met pas ça, on ne met pas quoi. C'est la vérité. » « Et chaque fois, c'est la vérité qu'ils sont. » « This is the truth. » C'est pour cette raison que je lui dis « Parle, parle, parle. » Parce que, bon, mon cœur saigne, mais il faut rester là. « That's why I tell her let's speak, let's speak. » « Elle n'aime pas parler. » « Voilà. » « And she spoke. » « And there you go. » Les informations seront sur le site de TV2V. Pour aider cette équipe qui travaille d'arrache-pied en Guadeloupe. « Et en 2020, nous attendons juste l'autorisation pour maintenant évangéliser dans les prisons. » « Ah, c'est bien. » « We're waiting for authorization to evangelise in the prisons. » « C'est bien. » « Bravo, Seigneur. »